Dans une société de droit privé, libre, où il n'y a pas d'histoire de subvention, de coercition, d'intervention, de redistribution, même de chèque, j'ai vu que Marion Maréchal, d'ailleurs je vais vous afficher directement ça à l'écran, j'ai vu que Marion Maréchal avait proposé récemment un truc de chèque média là, c'est marqué ici. Je propose un chèque média qui permettrait aux français de flécher sur leur feuille d'impôt les 400 millions d'argent public destiné à la presse, ils pourraient décider quels médias ils veulent financer. Oui mais non Marion, oui mais non, non non, c'est toujours pas libertarien, c'est à peine plus libéral que la moyenne, alors il y a une logique, oui on choisit un peu plus machin machin, et ceux qui ne sont pas du tout choisis peuvent être éliminés. Ouais mais on reste fondamentalement dans une question degré, et donc le gros problème de tout ça c'est que encore une fois, et je dirais pareil par exemple avec des chèques éducation, c'est exactement pareil, idée je crois de Friedman, c'est pareil c'est pas vraiment libéral parce que la nature même de coercition n'est pas remise en question. Je le marque, il faut sortir de toute logique coercitive issue du vol, les médias doivent se débrouiller pour se faire financer par le marché. Là on reste encore dans cette logique où on est quand même prélevé, on est quand même volé, mais on peut choisir où c'est redistribué. Ah, bon, je veux bien qu'il y ait un degré juste au-dessus par rapport à maintenant, mais fondamentalement la question de nature, de coercition n'est pas remise en cause, et cela ne peut pas être la liberté, c'est qu'une illusion, c'est un pas qui est trop petit pour être sérieux, d'accord, c'est pas sérieux. Par contre, Laurent Berton, lui, je l'ai marqué aussi en bas, est sérieux sur ça. Alors, il serait plus simple de supprimer, supprimer 100% des aides aux médias, y compris fiscales, ainsi d'adapter l'offre et la demande et au réel, plutôt que forcer le contribuable à payer deux fois et maintenir un secteur irresponsable dans son état de corruption et de dépendance. Ce serait plus sain, mais l'état préférera toujours ce paysage artificiel et sous contrôle. Oui, oui, et encore oui, quand on vous dit qu'il est libertarien, en tout cas très 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 libéral, bon, quand on vous dit qu'il est en haut de la pyramide, en tout cas, bien plus proche du haut que du bas, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Voilà ce qu'est un propos libéral, cohérent, correct, oui, et voilà la différence quand on vous dit, et j'ai fait une vidéo il y a deux jours sur ça, que M. Zemmour et ses partisans, et donc là, son bras droit, entre guillemets, enfin voilà, Marion Maréchal, ne sont pas vraiment des libéraux, qu'ils le sont un peu plus, oui, d'accord, on voit le truc, on voit le petit degré de plus que le RN, oui, bon, ok, bravo les mecs, quoi. D'accord, mais fondamentalement, sur les principes, on n'y est pas du tout. Là, on a un principe. Là, on a un vrai principe avec Obertone. C'est quoi le principe ? Suppression. Bien sûr, ça c'est du principe. Principe de coercition qui est remis en cause, et on arrête avec ça. Et on parle de quoi ? D'adapter l'offre à la demande. On parle de marché. Voilà un propos réellement libéral. Et voilà pourquoi est-ce que Reconquête, non, n'est pas un parti, je le marque ici, n'est pas un parti pro-liberté. Non, non, non. Non. Ça ne l'est pas. Ça n'est pas sérieux. Donc bref, ce truc-là, c'est pas sérieux du tout. Ça ne va pas. C'est tout. Point. Ça ne va pas. Dans un monde libre, qui respecte ce foutu droit naturel, et donc la souveraineté individuelle, on n'a pas tous ces délires de chèques. Non. On n'a juste pas du tout de vol, en fait. On n'a pas d'intervention dans l'économie. Tout ça est considéré comme illégitime, indésirable et en plus inefficace. Donc la suppression de toute forme d'aide étatique aux médias est une première étape essentielle pour faire la liberté, pour libérer le marché, et permettre par extension, et j'y reviens dans quelques instants, une allocation plus effective, plus efficiente des ressources, basée sur quoi ? On y revient. Sur la demande réelle. C'est ça qu'on appelle l'efficience du marché. C'est la demande réelle. Les vrais besoins des gens. Le seul vote légitime, entre guillemets, la seule démocratie, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais on se comprend. C'est la carte bleue. Ok ? C'est le foutu marché. Ce sont les préférences manifestées des gens. D'accord ? Et donc ça ne peut pas être des décisions politiques, du copinage, de l'arbitraire. Ça n'est pas ça le marché. Le marché c'est toi. Le marché c'est moi. Le marché c'est nous.